Le Moine de Mathieu G. Lewis Traduction de Léon de Vaillé Ambrosio, Daniel Mesguiche Mathilde, Sylvie Ferraud Agnès, Corinne Juresco Antonia, Valérie Allain Lucifer, Christophe Allwright Adaptation et réalisation, Jean-Jacques Vierne Chapitre 1 Madrid, à la fin du XVIIe siècle À l'intérieur de l'église des Capucins Je vous assure, Seigneur-là, qu'il n'y a plus une place ici Sainte vieille, quelle chaleur ! Je vous prie, Seigneur-là, de ne pas me bouger si rudement, mon Dieu ! Comment peut-on être aussi sans gêne ? Je crois, Antonia, qu'il nous faudra nous en retourner Il n'y a pas l'ombre d'un siège vacant Et je ne vois personne d'assez obligeant pour nous offrir le sien Oh oui, de grâce, là, on est là Retournons tout de suite chez nous La chaleur est excessive et je meurs de peur au milieu de cette foule Vois-tu ce que je vois ? Quelle grâce, quelle beauté ! Ce cou aussi blanc Vénus elle-même Mais voilà ! Qu'importe le voile Me ferez-vous l'honneur, Señorita, d'accepter ce siège ? Et le mien, Signora ? Merci Merci à vous Merci à vous Voici de vrais gentils hommes Ai-je tort de supposer que vous êtes étrangère à Madrid ? Non, Seigneur Votre intention est-elle d'y rester quelque temps ? Oui, Seigneur Je suis bien connu à Madrid Et ma famille n'est pas sans crédit à la cour Si je puis vous être de quelque utilité Disposez de moi Ce sera me faire honneur et plaisir Sans doute êtes-vous peu au fait de nos usages Que vous gardiez ainsi votre voile Permettez-moi de vous le retirer Je n'hôte jamais mon voile en public, Seigneur Et où est le mal, je vous prie ? Ne voyez-vous pas que toutes les autres dames ont quitté le leur Par respect pour le saint lieu où nous sommes Chère tante, ce n'est pas l'usage en Murcie Qu'importe, c'est l'usage à Madrid Je vous prie d'ôter votre voile à l'instant Obéissez-moi, ma nièce Vous savez que je ne peux pas souffrir, qu'on résonne Permettez que je vous aide, Seigneur Ita Il eût été criminel de continuer De cacher un visage si angélique Des yeux si bleus Qu'il semble refléter toute la douceur du ciel Je vous salue, Marie, Mère de Dieu Priez pour mon pauvre prêcheur Pardonnez à ma nièce, chevalier C'est une jeune créature totalement ignorante des choses du monde Elle a été levée dans un vieux château en Murcie Sans autre société que celle de sa mère Sa propre soeur Qui n'a pas plus de bon sens et la bonne âme Qu'il en faut pour porter sa soupe à la bouche Mais quel motif vous amène à Madrid ? Nous voudrions récupérer une pension Dont ma soeur Elvire a été privée à la suite de la mort de son mari Et de la mystérieuse disparition de son jeune fils Antonia, pour aider sa mère sans ressources Devra supplier l'héritier du domaine marquis de son état De lui continuer cette pension Puis-je vous demander le nom du marquis ? Le marquis de la Cisternas Je le connais intimement C'est le meilleur des hommes Et si l'aimable Antonia veut me permettre d'être son avocat auprès de lui Je me flatte d'être en état de lui faire gagner sa cause Oh Seigneur, toute notre famille vous en aura les plus grandes obligations J'accepte votre offre et je vous rends mille grâce de votre générosité Antonia, pourquoi ne parlez-vous pas ma chère ? Seigneur, je suis très sensible au fait que vous... Voici notre grand homme Quel sera aujourd'hui le thème de son serment ? Ici chacun se le demande Je suis étonné de l'enthousiasme qu'il suscite Jeunes et vieux, hommes et femmes C'est une adoration générale et sans exemple Don Ambrosio est connu par toute la ville sous le nom de l'homme de piété Je le trouve bien jeune Il vient juste de dépasser 30 ans Est-il de noble origine ? On l'ignore jusqu'à présent Le dernier prieur des capucins le trouva encore enfant à la porte du monastère Toutes les recherches que l'on a faites pour découvrir qui l'avait laissé là ont été inutiles Et lui-même n'a pu donner aucun indice sur ses parents Il a été élevé dans le couvent et il y est resté depuis Chacune des heures de sa vie s'est passée dans l'étude Dans l'isolement absolu du monde, dans la mortification de la chair Il n'est jamais sorti des murs du couvent Il passe pour observer si strictement son vœu de chasteté Qu'il ne sait pas en quoi consiste la différence qu'il y a entre l'homme et la femme Aussi les gens du peuple le regardent-ils comme un saint ? Un saint ? Pour cela ? Alors je suis donc une sainte ? Quelle question ? Fuis donc petite fille, ce ne sont pas là des sujets convenables pour de jeunes personnes Qui nominez Patrice, cette fille et le Spiritus Sancti ? Amen Mes frères, c'est à la peau de tous gens que j'emprunterai aujourd'hui les premières paroles de notre méditation N'aimez pas le monde, nous dit Jean N'aimez pas le monde, ni ce qu'il y a dans le monde Parce que tout ce qu'il y a dans le monde est concupiscence de la chair Et concupiscence des yeux et orgueil de la vie A l'exemple de ce grand saint, je vous dirai à vous mes frères et à vous aussi mes sœurs N'aimez pas ceux qui s'attachent aux choses sensibles, aux biens périssables Ne les aimez pas dans leur erreur, ne les suivez pas dans leur égarement Gardez-vous d'entrer dans leur commerce, dans leur maxime, d'imiter leurs exemples Parce qu'il n'y a parmi eux que corruption La concupiscence de la chair est d'abord l'amour des plaisirs des sens La bonne chair qui apesantit votre cœur La musique amoureuse qui fait entrer la mollesse en nous par les oreilles Les images pernicieuses du théâtre qui rendent les passions délectables Ces plaisirs nous attachent à notre corps mortel en nous en rendant l'esclave Le corps rabat la sublimité de nos pensées et nous attache à la terre Nous qui ne devrions respirer que le ciel L'amour des plaisirs des sens est devenu le joug le plus accablant La cause la plus manifeste de notre servitude et de nos faiblesses Nous qui, dans notre innocence, devions être semblables aux anges de Dieu Nous sommes devenus comme des bêtes Nous avons perdu le premier honneur de notre nature La concupiscence est en nous un mal qu'il faut ôter Un vice qu'il faut vaincre Une maladie qu'il faut guérir Quel remède à cette maladie ? Il faut continuellement résister au désir qui en est le germe et le commencement Quel feu ! Quelle admirable éloquence ! Ne trouvez-vous pas ? Je n'entends rien au latin et je ne saisis pas tout le sens de ces paroles mais en vérité ce moine me remue l'âme Oui, mes frères, c'est bien une maladie que la contagion de la chair produit dans l'esprit On ne doit pas cesser de la combattre par la sobriété et la tempérance, par l'abstinence et par le jeûne Tous ensemble, avec l'aide de Dieu, abattons cette chair rebelle dont la loi impérieuse qui siège en nos membres A t'en faire épandre de larmes, t'en pousser de gémissements à la cohorte des saints Pour se faire, prions, ne cessons jamais de prier Priez avec moi, mes frères Mon Dieu, quand j'hésite si je suivrai votre volonté ou mes propres appétits N'entends-je pas alors à mon oreille le sifflement du serpent ? Lorsqu'à la moindre atteinte du trouble d'essence, je me sens si faible Et que mes résolutions que je croyais si fermes, tout d'un coup se perdent dans l'air Sans que ma raison impuissante puisse résister à leur attrait Hélas, qu'est-ce d'autre que le serpent qui me tend ce fruit séducteur ? Si je le touche, quel plaisir trompeur ne s'écoule-t-il pas dans mes veines ? Et combien serais-je perdu si je le mange ? Mais de quels fruits s'agit-il, ma tante ? Que veut-il dire ? Il faut relire la Bible, ma chérie, nous en reparlerons Tais-toi et écoute Seigneur, Seigneur, écartez de moi la tentation de ma chair Délivrez-moi de mes péchés comme vous avez délivré Noé des eaux du déluge L'hôte de l'incendie de Sodom Les enfants d'Israël des profondeurs de la mer Rouge Jonas du sein du monstre Délivrez-moi Délivrez, mes frères Comme vous avez délivré une infinité de pécheurs Des mains de la mort Et des portes de l'enfer Amen Quelle noblesse Quelle admirable élévation de l'âme J'en suis toute remuée Quelle peur il m'a donnée lorsqu'il a parlé du serpent Le voici qui nous quitte Quand le reverrons-nous ? Je n'ai jamais vu si sévère J'aimerais le toucher Lui baiser les pieds Il disparaît La porte de sa sacristie s'est refermée sur lui Il est comme séparé du monde Peut-être ne le verrai-je plus jamais Êtes-vous contente de notre prédicateur, Seigneur ? Ou pensez-vous que Madrid élève trop haut son talent ? Il dépasse de beaucoup mes attentes Jusqu'ici, je n'avais aucune idée du pouvoir de l'éloquence Mais plus il parlait, plus il m'inspirait d'estime Il fait exception parmi les hommes et les envieux Et l'on pourrait chercher en vain une tâche sur sa réputation Très certaine Engager ma mère à le choisir pour être notre confesseur Moi, l'y engager ? Je vous promets que je n'en ferai rien Je n'aime pas du tout votre Ambrosio Il a une mine sinistre qui m'a fait trembler de la tête aux pieds Je n'ai jamais vu mortel avoir l'air si rigide Et j'espère bien ne pas voir son pareil de ma vie Son portrait du diable a failli me rendre folle de frayeur Et quand il a parlé des pêcheurs, on lui dit qu'il allait les manger Vous avez raison, signora Trop de sévérité nuit Ah, mais la foule est presque dissipée Voulez-vous nous permettre de vous accompagner jusqu'à votre demeure ? Merci Mais, cavalier, ne puis-je vous demander vos noms ? Je suis Lorenzo de Médicis Je suis le comte d'Essorio Vous aurez sous peu de mes nouvelles Vous pouvez y compter Adieu, cavalier Venez-vous, ma nièce Adieu, signorita Adieu, monsieur On peut toujours me trouver au palais Médina Je vois que cette petite Antonia a fait quelque impression sur vous Je ne peux vous dire à quel point elle m'a charmée Je n'ai jamais vu de femme aussi séduisante Auriez-vous l'intention de l'épouser ? Et pourquoi non, mon cher comte ? Je serais un misérable si je songeais à la séduire Car en vérité, elle semble posséder toutes les qualités que je puisse souhaiter dans une épouse Jeune, aimable, douce, spirituelle Spirituelle ? Elle n'a pas dit autre chose que oui et non Guerre plus, j'en conviens Mais c'était si à propos Réellement ? Je vous rends les armes Voilà un véritable argument d'amoureux Et je n'ose discuter plus longtemps avec un si profond casuiste Si nous allions secouer Quel autre que moi a subi l'épreuve de la jeunesse Et n'a pas une seule tâche sur la conscience ? Quel autre a dompté de violentes passions Un tempérament impétueux Et s'est soumis des lampes de la vie À une révolution volontaire ? Je cherche en vain un tel homme Quel puissant effet mon serment a produit sur ses auditeurs Comme il se pressait autour de moi Comme il m'accablait de bénédictions Maintenant que me reste-t-il à faire ? Rien que de veiller aussi soigneusement sur la conduite de mes frères Que j'ai veillé sur la mienne Il faut à présent que j'abandonne la solitude de ma retraite Les plus nobles et les plus belles dames de Madrid Se pressent continuellement au monastère Et ne veulent pas d'autres confesseurs Je dois habituer mes yeux à des objets de tentation Et m'exposer aux séductions de la luxure et du désir Si dans ce monde où je suis forcé d'entrer Je rencontrais une femme adorable Adorable comme vous, belle madame Que cette figure est belle Que la pose de cette tête est gracieuse Quelle douceur et pourtant quelle majesté Dans ses yeux divins Comme sa joue repose mollement sur sa main La rose peut-elle rivaliser avec cette joue ? Le lys a-t-il la blancheur de cette main ? Oh ! s'il existait une telle créature Et qu'elle n'exista que pour moi S'il m'était permis de rouler sur mes doigts Ses boucles dorées Et de presser sur mes lèvres Les trésors de ce sein de neige Dieu de bonté Résisterais-je alors à la tentation ? Arrière idée impure Souvenons-nous que la femme est à jamais perdue pour moi Ambrosio est à l'abri de la tentation Pour moi ce n'en serait point une Ce qui me charme ici Considéré comme un être idéal et supérieur Me dégoûterait devenu femme Et souillé de toutes les défaillances De la nature mortelle Ce n'est pas la beauté de la femme Qui me comble d'enthousiasme C'est le talent du peintre que j'admire En ce portrait de la Vierge C'est la divinité que j'adore Les passions ne sont-elles pas éteintes en mon sein ? Ne me suis-je pas affranchi de la fragilité humaine ? Sois sans crainte, Ambrosio Prends confiance dans la force de ta vertu Entre ardiment dans le monde Tu es au-dessus de ses faiblesses Qui est là ? Je n'ai que Rosario Entrez, entrez mon fils Père Excusez mon indiscrétion Je viens à vous en suppliant J'ai appris qu'un de mes chers amis Est dangereusement malade Et je viens vous demander de prier Pour son rétablissement Si le ciel l'accorde à des prières Assurément ce sera au vôtre Vous savez mon fils Qu'est-ce que vous pouvez disposer entièrement de moi ? Quel est le nom de votre ami ? Vincenzo de la Ronda Il suffit, je ne l'oublierai pas dans mes oraisons Et puisse mon intervention trouver Notre trois fois bienheureux Saint-François favorable Qu'avez-vous dans votre corbeille, Rosario ? Quelques fleurs, révérend père De celles qui ont votre préférence Voulez-vous me permettre de les arranger dans votre champ ? Vos attentions me charment mon fils Je ne vous ai pas vu à l'église ce soir C'est pourtant la place d'un jeune novice J'y étais mon père Je suis trop reconnaissant de votre protection Pour perdre une occasion D'être témoin de votre triomphe Hélas, j'ai bien peu de droits à ce triomphe Le Saint a parlé par ma bouche Et c'est à lui qu'appartient tout le mérite Oh, mais vous vous êtes surpassé Jamais je n'ai entendu une telle éloquence Excepté un jour Quel était ce jour ? Celui où notre ancien supérieur S'étant trouvé subitement indisposé Vous l'avez remplacé dans la chair Je ne vous connaissais pas à cette époque, Rosario Il est vrai, mon père Et plus à Dieu que je fusse mort Avant d'avoir vu ce jour Quelle souffrance Quel chagrin j'aurais évité Des souffrances à votre âge ? Oui, mon père Des souffrances qui, si elles vous étaient connues Exciteraient également votre courroux Et votre compassion Des souffrances qui font toutes à la fois Le tourment et le plaisir de mon existence Toutefois, dans cette retraite Mon cœur est tranquille, mon père J'ai renoncé à tout J'ai abandonné le monde et ses joies pour toujours Rien ne me reste à présent Rien n'a plus pour moi de charme Que votre amitié Que votre affection Et si je perds cela Oh, si je perds cela Craignez tout de mon désespoir Connaissez-moi mieux, Rosario Et jugez-moi digne de votre confiance Quelles sont vos souffrances ? Révélez-les-moi Et croyez que s'il est dans mon pouvoir de les soulager Oh, vous seul en avez le pouvoir Et cependant je ne dois pas vous les faire connaître Vous me haïriez pour mon aveu Vous me chasseriez de votre présence avec mépris Mon fils Je vous le demande instantanément Je vous conjure Par pitié, ne me faites plus de questions Je ne le dois pas, je ne l'ose pas Écoutez La cloche sonne vèpre Mon père Votre bénédiction Votre bénédiction Bénédicatvos Nipotens Deus In nomine patris Et fili Et spiritus sancti Amen Retirez-vous maintenant mon fils Je dois accueillir les nonnes de Sainte Claire Et les recevoir en confession Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nos pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Ainsi soit-il A l'exemple ma fille Vous êtes la dernière aujourd'hui Allez vite rejoindre vos soeurs Attendez ma fille Vous avez laissé tomber cette plaine Non, arrêtez Je dois la lire Alors je suis perdue Tout est prêt pour votre fuite Ma chère Agnès Demain à minuit J'espère vous trouver à la porte du jardin Je m'en suis procuré la clé Et peu d'heures suffiront pour vous mettre en mieux sûr Qu'aucun faux scrupule ne vous pousse à rejeter ce moyen infaillible De vous sauver Ainsi que l'innocente créature que vous portez dans votre sein Rappelez-vous que vous aviez promis d'être à moi longtemps Avant de vous engager à l'église Et que votre état ne pourra bientôt plus échapper au regard inquisiteur de vos compagnes Et que la fuite est la seule manière d'éviter les effets de leur ressentiment malveillant Adieu mon Agnès Ma chère femme Ne manquez pas d'être à minuit à la porte du jardin Cette lettre doit être remise à la baisse Arrêtez ou arrêtez mon père Mon père ayez pitié de ma jeunesse Regardez d'un oeil indulgent la faiblesse d'une femme Et déniez cacher ma faute Le reste de ma vie sera employée à expier ce seul péché Et votre indulgence ramènera une âme au ciel Confession extraordinaire Quoi le couvent de Sainte-Claire deviendra-t-il l'asile des prostituées ? Laisserais-je l'église du Christ nourrir dans son sein la débauche et l'opprobre ? Vous vous êtes abandonnés à la parole d'un séducteur Vous avez souillé de votre impureté cet habit sacré Et vous osez encore vous croire digne de ma compassion ? Laissez-moi Ne me retenez pas plus longtemps Où est la dame abesse ? Arrêtez mon père, arrêtez ! Écoutez-moi un seul instant Ne m'accusez pas d'impureté Ne pensez pas que j'ai été égarée par l'ardeur des sens Longtemps avant que je prisse le voile Raymond était maître de mon cœur Il m'avait inspiré la plus pure La plus irréprochable passion Et il était sur le point de devenir mon légitime époux Une horrible aventure Et la traîtrise d'une de mes parentes Nous ont séparé l'un de l'autre Je l'ai cru à jamais perdu pour moi Et de désespoir je me suis jetée dans un couvent Le hasard nous a rapprochés Je n'ai pas pu me refuser le triste plaisir de mêler mes larmes aux siennes Nous nous sommes donnés rendez-vous dans les jardins de Sainte-Claire Et dans un moment d'oubli J'ai violé mes voeux de chasteté Bientôt je serai mère Respectable Ambrosio Prenez pitié de moi Prenez pitié de l'innocente créature Dont l'existence est attachée à la mienne Nous sommes perdus toutes deux si vous découvrez mon imprudence à la supérieure Pitié Très révérend père Rendez-moi ma lettre Et ne me condamnez pas à une mort inévitable Votre audace me confond Moi cacher votre crime Moi que vous avez abusé par une fausse confession Non ma fille, non Je veux vous rendre un service plus essentiel Je veux vous racheter de la perdition en dépit de vous-même La pénitence et la mortification laveront votre offense Et la sévérité vous ramènera de force dans les voies de la sainteté Hola Mère Saint-Agathe Mon père Par tout ce qui vous est sacré Par tout ce qui vous est cher Je vous supplie, je vous conjure Laissez-moi, je ne vous écouterai pas Où est la supérieure ? Mère Saint-Agathe, où êtes-vous ? Cruelle Cruelle Voyez ma mère Quoi ? Un tel crime dans notre couvent ? Relevez-vous Pécheresse Saisissez-vous d'elle Qu'on l'emporte Me conduisez-vous déjà, supplice Tout espoir est-il donc perdu ? Où es-tu Raymond ? Sauve-moi, sauve-moi Écoutez-moi Oh mon cœur dur Écoutez-moi Orgueilleux, impitoyable Cruelle Vous auriez pu me sauver Vous auriez pu me rendre au bonheur et à la vertu Mais vous ne l'avez pas voulu Vous êtes le destructeur de mon âme Vous êtes mon assassin Et sur vous tombe la malédiction de ma mort Et de celle de mon enfant à naître Fière de votre vertu, vous avez dédaigné les prières du repentir Mais Dieu sera miséricordieux si vous ne l'êtes pas Et où est le mérite de votre vertu si vantée ? Quelle tentation avez-vous vaincue ? Lâche Vous avez fui la séduction, vous ne l'avez pas combattu Mais le jour de l'épreuve arrivera Oh alors Quand vous céderez à la violence des passions Quand vous sentirez que l'homme est faible Et sujet aéré Lorsqu'en frissonnant vous jetterez l'œil en arrière sur vos crimes Et que vous solliciterez avec effroi La miséricorde de Dieu Oh, dans ce moment terrible Pensez à moi Pensez à votre cruauté Pensez à Agnès Et désespérez du pardon La violence de son désespoir prouve qu'au moins le vice ne lui est pas familier Peut-être en la traitant avec un peu moins de sévérité Et en mitigeant jusqu'à un certain point la punition ordinaire La mitiger ? Mon père Ne croyez pas que je le fasse Les lois de notre ordre sont strictes Et sévères Elles sont tombées depuis longtemps en désuétude Mais le crime d'Agnès Me démontre la nécessité de les faire revivre Je vais signifier mes intentions au couvent Et Agnès sera la première à éprouver la rigueur de ces lois Qui seront exécutées au pied de la lettre Adieu, mon père Vous ici, révérend père ? Je vois, mon fils, que j'ai grand tort de venir troubler votre solitude Je suis entrée dans cette grotte pour me recueillir Je n'avais jamais remarqué cette plaque de marbre là, dans la pierre J'ai lu ces vers qui y sont inscrits La clarté de la lune m'a permis de les déchiffrer Combien j'envis les sentiments de leur hauteur Étranger Si, plein de jeunesse et de désordre Aucun chagrin encore n'a corrompu ton repos Tu jettes peut-être un œil de dédain sur la prière de l'ermite Mais si une faute ou un souci te fait soupirer Si tu as connu les tourments de l'amour trompé Ou que tu aies été exilé de ton pays Ou qu'un crime tienne ton âme en effroi et te fasse languir Oh, combien tu dois déplorer ta condition Et envier la mienne Cette inscription n'a été placée ici Que pour l'ornement de la grotte Et les sentiments et l'ermite sont imaginaires L'homme est né pour la société Si peu qu'il soit attaché au monde Il ne peut ni l'oublier entièrement Ni supporter d'en être oublié tout à fait Dégouté des crimes ou de l'absurdité des hommes Le misanthrope les fuit Il se résout à se faire ermite S'enterre dans le creux de quelques sombres rochers Tant que la haine enflamme son sein Il peut se trouver satisfait de sa condition Mais quand son ressentiment commence à se refroidir Quand le temps a mûri ses chagrins Et guérit les blessures qu'il avait emportées dans sa solitude Croyez-vous que cette satisfaction demeure sa compagne ? Oh non, Rosario N'étant plus soutenu par la violence de son animosité Il sent toute la monotonie de son genre de vie Et son cœur devient la proie de l'ennui Et de la lassitude Vous me surprenez, mon père Et s'il advenait que vous-même... Si vous saviez le plaisir que j'ai à retrouver mes frères le soir Après avoir passé de longues heures dans l'isolement Si je pouvais vous exprimer la joie que j'éprouve À revoir un de mes semblables C'est en cela que je place le mérite principal de l'institution monastique Elle écarte l'homme des tentations du vice Elle lui procure le loisir nécessaire pour s'acquitter de ses devoirs envers l'être suprême Elle lui épargne la mortification d'assister au crime des mondains Et pourtant, elle lui permet de jouir des ressources de la société Réellement, Rosario, enviez-vous la vie d'un ermite ? Réfléchissez-y un moment Ce couvent est devenu votre asile Votre régularité, votre douceur, vos talents Vous ont rendu l'objet de l'estime universelle Vous êtes séparé du monde que vous prétendez haïr Et néanmoins, vous restez en possession des avantages de la société Et de laquelle ? D'une société composée des hommes les plus estimables Mon père, mon père C'est là ce qui cause mon tourment C'est mon adoration sans borne pour la religion C'est l'excessive sensibilité de mon âme pour le beau et le bon Qui m'accable de honte, m'entraîne à ma perdition Oh, que n'ai-je jamais vu les murs de ce couvent Comment, Rosario ? Si vous n'aviez jamais vu ces murs, vous ne m'auriez jamais vu ? Est-ce là vraiment votre idée ? Que ne vous ai-je jamais vu ? Vous, vous Lutte à Dieu qu'avant de vous rencontrer, un éclair me brûlait les yeux Lutte à Dieu que je ne vous revisse jamais Et que je puisse oublier que je ne vous ai jamais vu Au dernier mois de sa vie infortunée Ma soeur, Mathilde Aimée, elle aussi, écoutait chanter leur signal Vous avez une soeur ? Hélas, je n'en ai plus Elle a succombé à ses chagrins au printemps de sa vie Quels étaient ses chagrins ? Un amour malheureux Une passion pour un homme doué de toutes les vertus Mais qui avait déjà engagé sa foi à une fiancée Mathilde avait quitté pour lui la maison de notre père Et s'était engagée chez lui comme domestique Elle n'ambitionnait qu'une place dans son cœur Dans un moment d'oubli, elle lui confessa son affection Épris de sa jeune fiancée Et croyant qu'un regard de pitié accordé à une autre Serait un vol qu'il lui ferait Le jeune homme chassa Mathilde de sa présence Sa sévérité brisa ce faible cœur Elle retourna chez mon père Et, peu de mois après, on l'a mis au tombeau Malheureuse fille Assurément, son destin fut trop rigoureux Et cette âme trop cruelle Le pensez-vous, mon père ? Sans aucun doute Et je la plains bien sincèrement Vous la plaignez ? Vous la plaignez ? Oh, mon père ! Mon père, alors plaignez-moi Oui, plaignez-moi Car mes souffrances sont encore plus grandes Ma sœur avait un ami Un ami véritable Qui compatissait à la violence de ses sentiments Et moi Moi, je n'ai pas d'ami Le vaste univers ne contient pas un cœur Qui veuille participer aux souffrances du mien Vous n'avez pas d'ami, dites-vous Qui suis-je donc ? Pourquoi ne pas vous fier à moi ? Et que pouvez-vous craindre ? Ma sévérité ? En ai-je jamais usé avec vous ? La dignité de mon habit ? Rosario Je mets de côté le moine Et vous invite à ne me considérer que comme votre ami Comme votre père Je puis bien apprendre ce titre Car jamais père ne veilla sur son enfant Avec plus de tendresse que je n'ai fait sur vous Du moment où je vous ai vu J'ai éprouvé des sentiments jusqu'alors inconnus à mon cœur J'ai trouvé dans votre société J'ai trouvé un charme qu'aucune autre n'avait pour moi Et lorsque j'ai observé Et lorsque j'ai observé l'étendue de votre esprit et de vos connaissances Je m'en suis réjoui Bannissez donc vos craintes Ouvrez-vous à moi Parlez Rosario Et dites que vous avez confiance en moi Si mon aide ou ma compassion peut alléger votre infortune La vôtre le peut La vôtre seule Ah mon père Combien je voudrais vous dévoiler mon cœur Combien je voudrais vous déclarer le secret qui m'écrase de son poids Mais Oh j'ai peur J'ai peur De quoi mon fils ? Que vous me détestiez pour ma faiblesse Que le prix de ma confiance ne soit la perte de votre estime Vous détestez Rosario ? Renoncer à votre société ce serait me priver du plus grand plaisir de ma vie Révélez-moi donc ce qui vous afflige Et croyez-moi quand je jure solennellement Jurez que quel que soit mon secret Vous ne m'obligerez pas de quitter le monastère avant que mon officier soit expiré Je le promets sur ma foi Maintenant donc expliquez-moi ce mystère Et comptez sur mon indulgence Sachez donc Oh Combien je tremble de prononcer ce nom Écoutez-moi avec commisération Vénérable Ambrosio Fouillez dans votre coeur Ramassez-y les moindres parcelles d'humaines faiblesses Afin d'apprendre à compatir à la mienne Mon père Mon père Je suis une femme Ne me fuyez pas Ne m'abandonnez pas à l'impulsion de mon désespoir Écoutez la justification de mon imprudence L'histoire de ma soeur et la mienne Je suis Mathilde Vous êtes celui qu'elle aime Ne pensez pas Ambrosio que je vienne dérober vos affections à votre fiancée Non Croyez-moi La religion est seule, digne de vous Et il s'en faut que Mathilde veuille vous détourner des sentiers de la vertu Ce que je sens pour vous est de l'amour Et non pas de la licence Je soupire après la possession de votre coeur Je ne nourris aucun désir lubrique à l'endroit de votre personne Déniez écouter ma défense Peu d'instants Vous convaincront que cette sainte retraite n'est point souillée par ma présence Et que vous pouvez accorder votre compassion sans enfreindre vos voeux Déniez m'écouter mon père Je suis d'une famille distinguée Mon père était chef de la noble maison de Villanégas Il mourut quand je n'étais encore qu'une enfant Et il me laissa seule héritière de ces biens immenses Jeune et riche Je fus recherchée en mariage par les plus nobles jeunes gens de Madrid Mais aucun ne réussit à gagner mon affection Je rejetais chaque offre avec des dents Mon coeur resta sans maître Jusqu'à ce que le hasard me conduisit dans la cathédrale des Capucins Oh ! Sûrement ce jour-là mon ange gardien sommeilla Négligeant sa tâche Ce fut alors que je vous vis pour la première fois Vous remplaciez le supérieur qui était malade Vous n'avez pu oublier le vif enthousiasme qui excitait votre serment Oh ! comme je buvais vos paroles Comme votre éloquence s'emparait de moi J'osais à peine respirer Craignant de perdre une syllabe Et tandis que vous parliez Il me semblait qu'une auréole de gloire Luisait autour de votre tête Et que votre visage resplendissait de la majesté d'un dieu Je sortis de l'église Brûlante d'admiration À dater de cet instant Vous devintes l'idole de mon cœur L'objet incessant de mes méditations Je sentais qu'il n'existait plus désormais de vide dans ma vie Que j'avais enfin trouvé l'homme que je cherchais Dans l'espérance de vous entendre encore Chaque jour je visitais la cathédrale Vous restiez renfermée dans les murs du couvent Et toujours je me retirais triste et déçue Découragée J'évitais la société Et ma santé déclina de jour en jour Enfin Incapable d'exister plus longtemps Dans cet état de torture Je me décidais à prendre le déguisement Sous lequel vous me voyez Mon artifice a réussi J'ai été reçue dans le couvent Et je suis parvenue à gagner votre estime Je viens donc de me résoudre A ne point laisser au hasard Les découvertes de mon sexe A vous confesser tout sans réserve Et de me jeter dans les bras de votre miséricorde Et de votre indulgence Ah Ambrosio Me suis-je trompée Serez-vous moins généreux que je ne pensais Je ne peux pas le supposer Vous ne réduirez pas une infortune et au désespoir J'aurai toujours la permission de vous voir De causer avec vous De vous adorer Vos vertus seront mon modèle dans la vie Et quand nous expirerons Nos corps reposeront dans le même tombeau Lâchez ma main s'il vous plaît madame Comment pouvez-vous sérieusement espérer l'autorisation de rester parmi nous ? Quand même je consentirais à cette demande Quel bien en retireriez-vous ? Pensez-vous que je puisse jamais répondre à une affection ? Non mon père Non Je ne compte pas vous inspirer un amour comme le mien Je ne demande que la liberté d'être auprès de vous De passer dans votre société quelques heures de la journée D'obtenir votre compassion Votre amitié Votre estime Certainement ma requête n'est pas déraisonnable Mais songez madame Songez un seul instant à l'inconvenance qu'il y aurait pour moi A receler une femme dans le couvent Et une femme qui a vous aimé Cela ne doit pas être Il y a trop de risques qu'on vous découvre Et je ne veux pas m'exposer à une si dangereuse tentation Oubliez que je suis une femme Et la tentation n'existera plus Ne voyez en moi qu'un ami Un infortuné dans le bonheur Dont la vie dépend de votre protection Ne craignez pas qu'entraînés par des désirs Contraire à vos voeux et à mon propre honneur J'entreprenne de vous détourner de la voie de la rectitude Non Ambrosio Apprenez à mieux me connaître Je vous aime pour vos vertus Perdez-les Et avec elles vous perdrez mon affection Je vous regarde comme un saint Prouvez-moi que vous n'êtes rien de plus qu'un homme Et je vous quitte avec dégoût Ayez une plus noble opinion de moi Ayez-en une plus noble de vous-même Je suis incapable de vous pousser au mal Ambrosio Cher Ambrosio Ne me chassez pas de votre présence Souvenez-vous de votre promesse Et autorisez-moi à rester Impossible, Mathilde Votre intérêt me commande de vous refuser Car si je tremble c'est pour vous et non pour moi Pour vous-même Ce séjour dans le couvent ne peut produire que de funestes conséquences Vous interprétez mal chacune de mes paroles et de mes actions Vous saisirez avidement chaque circonstance Qui vous encouragera à espérer un retour d'affection Car insensiblement vos passions Deviendront plus fortes que votre raison Et loin que ma présence les réprime Chaque moment que nous passerons ensemble Ne servira qu'à les irriter et à les exciter Je serai coupable de ne point vous ouvrir les yeux Le devoir m'oblige à vous traiter avec rigueur Je dois rejeter votre prière Mathilde, vous partirez d'ici demain Vous n'aurez pas la cruauté Ce serait un parjure de cacher qu'une femme vit dans cette enceinte Et mes voeux m'obligent à révéler votre histoire à la communauté Il faut partir Je vous plains mais je ne puis rien de plus Arrêtez, un seul moment Ambrosio, écoutez-moi Une seule fois, rien qu'une seule et ce sera fait Laissez-moi, vos prières sont veines, il faudra partir demain Allez donc barbare Mais il m'en reste cette ressource Mon père Je ne sortirai pas vivante de ces murs Arrêtez Mathilde, que faites-vous ? Vous êtes déterminé, moi aussi Aussitôt que vous me quitterez, je me plonge ce poignard dans le cœur Grand Saint François Mathilde, avez-vous votre raison ? Savez-vous les conséquences de votre action ? Savez-vous que le suicide est le plus grand des crimes ? Que vous perdez votre âme ? Que vous renoncez à tout salut ? Que vous vous préparez des tourments éternels ? Peu m'importe Votre main me guidera au paradis où la mienne va me vouer à l'enfer Cachez ce saint malheureuse Je ne dois pas voir ce saint Ce saint si blanc Que caressent les rayons de la lune Je vous en prie, Mathilde Alors dites-moi Dites-moi que vous cacherez mon aventure Oui, je le ferai Dites que je resterai, Rosario Votre ami et votre compagnon Dites-le Ou ce poignard boira mon sang Arrêtez ! Je ne résiste plus Restez donc enchanteresse Restez pour ma destruction Agnès Agnès J'éprouve déjà L'effet de ta malédiction Chapitre 2 Madrid À la fin du XVIIe siècle Ambrosio, prieur de l'église des Capucins Homme à la piété rigoureuse A livré la jeune nonne Agnès Coupable d'avoir enfreint ses voeux de chasteté Aux mains de l'impitoyable Mérabès Agnès le maudit Le jeune novice Rosario Qui voue au prieur une admiration sans borne Lui révèle son véritable sexe Et le supplie de le garder à l'intérieur du couvent Ambrosio, troublé dans sa chair Refuse d'abord Puis cède à la demande de Mathilde Asseyez-vous près de moi sur ce banc Écoutez-moi patiemment Mathilde La nuit a dissipé mon trouble Et m'a montré mon erreur Croyez que je ressens pour vous la plus tendre amitié La plus sincère compassion Vous ne pouvez éprouver un chagrin plus vif Que celui que j'ai à vous déclarer Que nous ne devons plus nous revoir Où sont donc vos promesses ? Aurez-vous le cœur de me chasser ? Ne m'avez-vous pas juré solennellement le contraire ? Ne me délirez-vous pas de ce serment ? Songez au danger d'être découverte A l'opprobre où me plongerait un tel événement Songez que mon honneur et ma réputation sont en jeu Et que la paix de mon âme Dépend de votre consentement Jusqu'ici mon cœur est libre Je me séparerai de vous avec regret Mais non avec désespoir Restez Et peu de semaines suffiront Pour sacrifier mon bonheur à l'autel de vos charmes Vous êtes trop attrayante Trop séduisante Je vous aimerai Je vous adorerai Mon sein deviendrait la proie des désirs Que l'honneur et ma profession m'interdisent d'écouter Si je leur résistais L'impétuosité de ces désirs Non assouvis m'entraînerait à la folie Si je cèdais à la tentation J'immolerai à un instant de plaisir criminel Ma réputation dans ce monde Et mon salut dans l'autre C'est vous vers qui j'accours Pour me défendre contre moi-même Empêchez-moi de perdre le prix De trente années de souffrance Empêchez-moi de devenir la victime du remords Votre cœur a déjà éprouvé l'angoisse D'un amour sans espoir Aussi réellement je vous suis cher Épargnez au mien cette angoisse Rendez-moi ma promesse Fuyez ces murs Partez et vous emporterez mes plus ferventes prières Pour votre bonheur, mon amitié, mon estime Et mon admiration Restez Et vous devenez pour moi La source du danger Des souffrances Et du désespoir Répondez-moi Mathilde Quelle est votre décision Ne me direz-vous pas Quel est votre choix Vous savez trop bien que vous ne me laissez pas le choix Vous savez trop bien que je n'ai pas d'autre volonté que la vôtre Je n'ai donc plus rien à désirer Si ce n'est de nous retrouver au ciel Adieu mon amie Mon ambrosio Et pourtant ce me semble Ce serait une consolation pour moi D'emporter quelques gages de votre affection Que vous donnerais-je ? La moindre chose N'importe laquelle Une de ces fleurs suffira Je la cacherai dans mon sein Et quand je serai morte Les nonnes la trouveront séchée sur mon cœur Ah ! Qui a-t-il ? Répondez-moi au nom du ciel Qu'est-il arrivé ? Caché parmi ces roses Une vipère Oh ! Oh Dieu ! Que faire ? A l'aide Mais mon frère Au secours A l'aide C'est ce que je craignais Il n'y a pas d'espoir Pas d'espoir A la soudaineté de l'effet Je soupçonnais que le prière Avait dû être piqué par un mille pieds Ce redoutable serpent Que les vaisseaux de Christophe Colomb Ramenaient ici de Cuba Le venin que vous voyez Sur ma lancette Confirme cette idée Le père Ambrosio Ne pourra pas vivre trois jours Ne peut-on trouver aucun remède ? Pour le sauver Il faudrait extraire le poison Et le moyen de l'extraire est encore un secret pour moi Tout ce que je puis faire C'est d'appliquer des herbes sur la blessure Pour en diminuer la douleur Le malade reprendra connaissance Mais le venin corrompra toute la masse de son sang Et dans trois jours Il n'existera plus Je vais le soigner Ensuite mes frères Laissons-le dormir Je le veillerai cette nuit L'inflammation a disparu en quelques heures C'est étrange Voyez Ma lancette sort de la plaie Net et pure Aucune trace de venin C'est incompréhensible C'est un miracle Un miracle Oui, un vrai miracle Le père Ambrosio est un saint Saint François l'a sauvé Rosario Mon fils Donnez-lui toutes les heures Un petit verre de cette boisson fortifiante Mais il devra garder le lit Deux jours encore Retirons-nous mes frères Vous êtes encore ici, Mathilde Sans doute le ciel a envoyé ce serpent pour me punir Chut, mon père Il ne faut pas parler Vous êtes encore très faible Il faut dormir Vous ne devez pas me désobéir Comment suis-je encore là ? Un miracle, oui Seul un miracle a pu me sauver du tombeau Dormez, mon père Dormir Oui Dormir Heureuse image Belle madone C'est à vous qu'il offre ses prières C'est vous Qu'il contemple avec admiration Je pensais que vous auriez allégé mes peines Vous n'avez servi qu'à les aggraver C'est la religion et non la beauté qui attirent son admiration Ce n'est pas devant la femme C'est devant la divinité qu'il s'agenouille S'il pouvait m'adresser la moins tendre des expressions qu'il prodigue à cette madone Si seulement il me disait que s'il n'était pas fiancé à l'église Il n'aurait pas dédaigné Mathilde Oh, douce idée Peut-être avouera-t-il qu'il sent pour moi plus que de la pitié Peut-être en conviendra-t-il quand je serai au lit de la mort Il n'aura plus à craindre alors d'enfreindre ses voeux Et la confession de sa tendresse adoucira les tortures de mon agonie Si j'avais cette certitude Oh, comme j'aspirerais à l'instant de ma destruction Mathilde Oh, ma Mathilde Comme vous lui ressemblez Cette image Est-il possible ? Les mêmes traits Les mêmes cheveux dorés Les mêmes lèvres de rose Les mêmes yeux célestes Oui, Ambrosio Je ne puis vous le cacher davantage Oui Dans Mathilde de Villanégas Vous voyez l'original De votre bien-aimée Madone Peu après que cette malheureuse passion Eut pris naissance dans mon cœur Je formais le dessin de vous faire parvenir mon portrait Le nombre de mes admirateurs m'avait persuadé que je possédais quelque beauté Et je brûlais de savoir l'effet qu'elle produirait sur vous Je me fis peindre par Martin Galopi Un vénitien célèbre Qui à cette époque résidait à Madrid La ressemblance fut frappante J'envoyais le portrait au Capucin Comme s'il était à vendre Et le juif qui l'apporta était un de mes émissaires Vous en fîtes l'acquisition Jugez de mon ravissement Quand je suis que vous l'aviez contemplé avec bonheur Ou plutôt Avec adoration Que vous l'aviez suspendu dans votre cellule Et que vous n'adressiez plus vos supplications à aucun autre saint J'ai été témoin des transports que sa beauté excitait en vous Cependant Je me suis abstenue d'user contre votre vertu Des armes que vous m'aviez fournies vous-même Je vous ai caché ces traits que vous aimiez sans le savoir Je n'ai pas cherché à allumer vos désirs en découvrant mes charmes Et à me rendre maîtresse de votre cœur par l'entremise de vos sens Attirer votre attention par ma studieuse observance des devoirs religieux Me faire chérir de vous En vous prouvant que mon âme était vertueuse Et mon attachement sincère Tel a été mon seul but J'ai réussi Je suis devenue votre compagnon Et votre ami J'ai dérobé mon sexe à votre connaissance Si vous ne m'aviez pressée de révéler mon secret Si je n'avais été tourmentée de la crainte d'être découverte Vous ne m'auriez jamais connue que sous l'apparence de Rosario Êtes-vous toujours résolue à me chasser ? Notre séparation est indispensable Nous devons nous dire adieu Mais pas aujourd'hui mon père Ou par pitié Pas aujourd'hui Puisque vous insistez je scelle à votre prière Je consens à vous laisser un délai suffisant Pour préparer un peu les frères à votre départ Restez encore deux jours Mais le troisième Souvenez-vous que le troisième Il faudra nous quitter pour jamais Merci Le troisième vous avez raison mon père Vous avez raison Le troisième pour jamais Mon Dieu comme vous êtes pâle soudain Vous êtes malade Je vais vous envoyer le père Pablos Je suis malade il est vrai Mais il ne peut me guérir Je vais aller m'en reposer dans ma cellule Adieu mon père Adieu vous révérend père Venez chez le jeune Rosario Il demande instantanément à vous voir Il semble à l'article de la mort Juste ciel Où est le père Pablos ? Au bout je tremble Le père Pablos l'a vu Mais son art n'y peut rien Il soupçonne le jeune homme d'être empoisonné Oh l'infortuné Attendez-nous Peut-être est-il temps de le sauver encore Qu'avez-vous fait imprudente ? Dites-moi mes soupçons sont-ils justes ? Votre bras a-t-il été l'instrument de votre destruction ? En quoi ai-je été imprudente mon père ? J'ai sacrifié un caillou Et sauvé un diamant Ma mort conserve une vie précieuse au monde Qui m'est plus chère que la mienne Oui mon père Je suis empoisonné Mais Sachez que ce poison A circulé auparavant dans vos veines Vous dormiez J'ai défait l'appareil de votre main J'ai baisé la plaie Et de mes lèvres suçait le poison L'effet a été plus prompt que je n'avais cru Je sens la mort dans mon cœur Une heure encore Et je serai dans un meilleur monde Dieu Tout-Puissant Vous vous êtes sacrifié pour moi ? Vous mourrez ? Vous mourrez pour me sauver ? N'y a-t-il donc pas de remède ? N'y a-t-il donc pas d'espoir ? Oh parlez-moi ! Parlez-moi ! Dites-moi qu'il existe encore quelques ressources Rassurez-vous Mon unique ami Oui J'ai encore une ressource Mais une ressource que je n'ose employer Elle est dangereuse Elle est terrible Ça serait acheter trop cher la vie À moins qu'il ne me fût permis de vivre pour vous Eh bien vivez pour moi Mathilde Rappelez-vous de quelle vive couleur vous avez peint l'union des âmes Oublions les distinctions de sexe Méprisons les préjugés du monde Et ne soyons l'un dans l'autre Qu'un frère et un ami Vivez donc Mathilde Oh vivez pour moi Ambrosio Cela ne se peut Quand je l'ai cru je vous ai abusé Et moi-même avec vous Il faut que je meure à présent Ou que j'expire dans les tortures d'un désir non assouvi Depuis notre dernier entretien Une main terrible a déchiré le voile qui couvrait mes yeux Je ne vous aime plus avec la dévotion que l'on doit à un sein Je ne vous prise plus pour les vertus de votre âme Je désire jouir de votre personne La femme règne dans mon sein Et je suis devenue la proie de la plus fougueuse des passions Oh fille de votre amitié C'est le mot froid d'un insensible Mon cœur brûle d'amour D'un amour inexprimable Et l'amour doit être payé de retour Tremblez donc Ambrosio Tremblez de voir vos prières exaucées Si je vis Votre foi Votre réputation Votre récompense D'une vie passée dans les privations Tout ce qui vous est précieux est perdu irrévocablement Je ne serai plus capable de combattre Je saisirai toutes les occasions d'exciter vos désirs Et travaillerai à effectuer votre déshonneur et le mien Ah non Non Ambrosio Je ne dois pas vivre Chaque instant me prouve que je n'ai qu'une alternative Je sens à chaque battement de mon cœur Qu'il faut que je vous possède Que je meure Oh Mathilde Est-ce bien vous qui me parlez ? Ah ne me quittez pas Écoutez mes erreurs avec pitié Dans peu d'heure je ne serai plus Encore un peu Je serai délivrée de cette honteuse passion Mais vivez Mathilde Oh vivez Touchez ce cœur mon père Sentez ce cœur Il est encore le siège de l'honneur De la candeur, de la chasteté S'il bat demain Il tombera en froid au plus noir forfait Oh non Oh laissez-moi Laissez-moi donc mourir Tandis que je mérite encore les larmes des hommes vertueux C'est ainsi que je veux expirer Serrez dans vos bras Je m'enfoncerai dans le sommeil Votre main fermera mes yeux pour toujours Et vos lèvres Accueilleront mon dernier souffle Et ne penserez-vous pas quelquefois à moi Ne répondrez-vous pas quelquefois Une larme sur ma tombe Oh oui Oui Ce baiser m'en donne une assurance Oh Ambrosio Mon Ambrosio Toi, pour jamais Ambrosio, mon amour Femme dangereuse Dans quel abîme de misère vous m'avez plongé Si l'on découvre votre sexe Mon honneur, ma vie elle-même Devront payer quelques instants de plaisir Un chanceux que je suis De m'être livré à vos séductions Oh Que faire à présent Comment expier mon offense Quel sacrifice peut acheter le pardon de mon forfait Malheureuse Mathilde Vous avez à jamais détruit mon repos N'ai-je pas partagé votre crime ? N'avez-vous pas partagé mon plaisir ? Crime En quoi consiste le nôtre ? Si ce n'est dans l'opinion d'un monde sans jugement Que ce monde l'ignore Et nos joies deviennent divines et irréprochables Vos voeux de célibat étaient contre nature L'homme n'a pas été créé pour un tel état Et si l'amour était un crime Dieu ne l'aurait pas fait si doux Si irrésistible Bannissez donc ces nuages de votre front Mon ambrosio Goûtez librement ces voluptés Sans lesquelles la vie est un don méprisable Cessez de me reprocher de vous avoir appris ce qu'est le bonheur Et éprouvez une jouissance égale A celle de la femme qui vous adore Je ne veux pas te perdre Je t'aime trop Je ne veux pas que tu meures Je sais comment continuer à vivre Mais il faut que vous prêtiez le serment solennel De ne jamais chercher à connaître les moyens secrets Auxquels j'aurai recours pour me sauver Jurer mon bien-aimé Je le jure Tout ce que vous avez à faire C'est de m'introduire dans le cimetière à minuit De veiller Tandis que je descendrai dans les caveaux de Sainte-Claire De peur que quelqu'un curieux n'observe mes actions De m'y laisser seule une heure Et je réponde cette vie que je consacre à vos plaisirs Pour prévenir tout soupçon Ne venez pas me voir pendant le jour Procurez-vous la clé Et je vous attends avant minuit Écoutez J'entendais pas Laissez-moi Je vais faire semblant de dormir Il y a quelqu'un dans les caveaux Cachons-nous derrière ce tombeau Et attendons leur départ Tout est préparé Son sort sera décidé demain Tous ces pleurs et ces soupirs Ne serviront de rien Non Depuis 25 ans que je suis supérieure de ce couvent Jamais je n'ai vu de très plus infâme Vous devez vous attendre à bien de l'opposition Agnès a beaucoup d'amis dans le couvent Et la mère Sainte-Ursule en particulier Épousera sa cause très chaudement Vénérable mère Si vous consentez à atténuer la rigueur de votre sentence Si vous daignez oublier cette première transgression Je m'offrirai pour caution de sa conduite future L'oublier ? Dites-vous ? Mère Camille, vous m'étonnez ? Quoi ? Après m'avoir déshonorée aux yeux de l'idole de Madrid De l'homme même à qui je désirais le plus donner une idée De la régularité de ma discipline Comme j'ai dû paraître méprisable au révérend prieur Non, ma mère Non Je ne puis pardonner cet outrage Je ne puis mieux convaincre Ambrosio de mon horreur Pour de tels crimes Qu'en punissant Agnès Avec toute la rigueur qu'admettent nos sévères lois Ma résolution est prise Demain, Agnès Sera un terrible exemple de ma justice Et de mon ressentiment Mais quel est donc cette Agnès ? Qu'a-t-elle à faire avec vous ? Je vous expliquerai cela plus tard Attendez, je vous en prie Donnez-moi la lampe Je dois descendre seule dans ces souterrains Attendez ici Et si quelqu'un s'approche Avertissez-moi par un cri Mais si vous tenez à la vie Ne vous avisez pas de me suivre Vous tomberiez victime de votre imprudente curiosité C'est une curiosité Sous-titrage Société Radio-Canada Le matin est sur le point de paraître. Retirons-nous au couvent de peur que la clarté du jour nous trahème. J'ai réussi. J'ai réussi au-delà de mes plus chères espérances. Je vivrai. Je vivrai pour vous. La démarche que je frémissais de faire sera pour moi une source de joie inexprimable. Oh, si j'osais vous les faire partager. Oh, s'il m'était permis de vous associer à mon pouvoir. Et qui vous en empêche ? Pourquoi me faire un secret de ce qui s'est passé dans le souterrain ? Me croyez-vous indigne de votre confiance ? Mathilde, je douterai de la vérité de votre affection tant que vous aurez des joies auxquelles il me sera interdit de prendre part. Vos reproches sont injustes. Je vois encore trop le moine en vous. Votre esprit est esclave des préjugés de l'éducation. Et la superstition pourrait vous faire trembler à l'idée de ce que l'expérience m'a appris à apprécier. L'heure n'est pas venue de vous révéler un secret de cette importance. Mais la force de votre jugement et la curiosité que je me réjouis de voir étinceler dans vos yeux me font espérer qu'un jour vous mériterez ma confiance. Jusque-là, modérez votre impatience. Rappelez-vous que vous m'avez fait le serment solennel de ne pas chercher à connaître les aventures de cette nuit. J'insiste pour que vous teniez ce serment. Car si je vous pardonne d'avoir manqué de parole à Dieu, j'espère que vous me serez plus fidèle. Viens, mon amour. Je suis à toi. Tu es belle, Roux, mon ami. Oui, tu es belle. Tes yeux brillent pareils à ceux d'une colombe. Tes lèvres ressemblent à un ruban écarlate. Et ta bouche respire le charme. Tes deux seins sont comme les deux fangs jumeaux d'une gazelle qui pèsent au milieu des lisses. Aucune tâche ne dépare ta beauté. Tu m'as ravi le cœur par un seul de tes regards. Que tes caresses sont exquises. Oh, ma sœur, ma fiancée. Ton amour est plus doux que le vin. Le lait et le miel coulent de tes lèvres. Oui, tu es une fontaine au milieu des jardins. Unique est ma colombe, ma parfaite amie. Belle comme la lune, radieuse comme le soleil. Place-moi comme un saut sur ton cœur. Car l'amour est fort comme la mort. La passion est indomptable comme le séjour des morts. Ses flammes sont des flammes de feu. Le feu dévorant de l'éternel. Je ne désire pas votre mort, sœur Agnès. Mais votre repentir, je vous purifierai par un châtiment salutaire. Et je laisserai plein loisir à votre contrition et à vos remords. N'espérez pas, ma fille, échapper à ce châtiment. Et qu'une aide quelconque vienne vous tirer de ses murs. Tout Madrid croit que vous n'êtes plus. J'ai fait répandre la nouvelle de votre maladie. Vos parents sont persuadés de votre mort. J'ai pris toutes les précautions pour que le mystère en soit impénétrable. Écoutez donc la sentence de Sainte-Claire. Sous ces caveaux, il existe des prisons destinées à recevoir des criminels tels que vous. L'entrée en est habilement cachée et celle qu'on y enferme doit renoncer à tout espoir de liberté. C'est là que vous allez être conduite. On vous apportera des aliments, mais non suffisamment pour satisfaire votre appétit. Vous en aurez seulement assez pour maintenir l'âme dans le corps. Ils seront de la qualité la plus simple et la plus grossière. Pleurez ma fille, pleurez ! Humectez votre pain de larmes ! Dieu sait que vous avez un ample sujet de chagrin. Enchaînez dans un de ces cachots secrets. Séparés à jamais du monde et de la lumière. Sans autre consolation que la religion. Sans autre société que le repentir. Voilà comme vous devez passer à gémir le reste de vos jours. Tels sont les ordres de Sainte-Claire. Soumettez-vous-y sans murmurer. Si ce n'est pour moi, jetez du moins un regard de pitié sur l'être innocent dont la vie est attachée à la mienne. Mon crime est grand, mais que mon enfant n'en souffre pas. Il n'a pas commis de faute, lui. Oh, épargnez-moi par égard pour lui. Que votre sévérité condamne à périr avant de naître. Entends-moi, fille coupable. N'attends de moi aucune pitié, ni pour toi, ni pour ton avorton. Prie plutôt pour que la mort te saisisse avant de le mettre au jour. Ou s'il doit voir la lumière, que ses yeux se referment aussitôt pour jamais. Personne ne t'assistera dans les douleurs de l'enfantement. Mais toi-même au monde, ton rejeton. Nourris-le toi-même. Soigne-le toi-même. Enterre-le toi-même. Et Dieu veuille que ce soit bientôt. Afin que tu ne tires pas consolation du fruit de ton iniquité. Malheureux que je suis, ayant offensé le ciel et la terre, Où irai-je ? Où me tourner ? Vers qui me réfugier ? Qui me prendra en pitié ? Levez les yeux vers le ciel, je n'ose. Car j'ai péché gravement contre lui. De refuge sur la terre, je n'en trouve pas. Car je suis pour elle un scandale. Que ferai-je donc ? Je désespérerai. Désespérez-vous, mes frères ? Désespérez-vous sous le poids de vos fautes ? Oh non ! Car la miséricorde est en Dieu. Dieu seul est le refuge. Seigneur, ôtez ma misère. Ôtez mes péchés qui sont ma suprême misère. Qu'est-ce donc que péché, sinon s'attacher à l'amour de la créature pour elle-même ? J'ai péché contre vous seul, faisant de la créature mon Dieu. Lavez-moi, Seigneur, de mon iniquité. Que l'amour du monde, l'amour de la chair, l'amour de la gloire, me quitte tout à fait. Lavez-moi de l'eau de vos grâces. Lavez-moi de l'eau de mes larmes. Lavez mon cœur de votre miséricorde. Ne m'abandonnez pas à jamais. Amen. Prévérant Père, une jeune pénitente supplie que vous la receviez. Sa mère est très malade et aurait grand besoin de votre aide. Soit. Faites-la entrer. Révérant Père, ma mère, mon excellente mère gît sur son lit de douleur. Les médecins désespèrent de sa vie. L'aide des hommes me manque. Il ne me reste qu'à implorer la miséricorde divine. Mon père, tout Madrid retentit du bruit de votre piété et de votre vertu. J'ai moi-même été remuée par la flamme de vos sermons. Ma mère a besoin d'un confesseur et ne sait à qui s'adresser. Vos prières et votre aide lui seraient d'un grand secours. Où habite-t-elle ? Rue de Saint-Lago, à quatre portes du palais. Dona Elvira d'Alpha. Je suis Antonia, sa fille. Gardez confiance, mon enfant. Je vous enverrai un confesseur ce soir même. Oh, Dieu vous bénisse, mon père. Heureux l'homme qui va posséder le cœur de cette charmante fille. Quelle délicatesse de traits. Quelle élégance de forme. Quelle ravissante innocence dans ses yeux craintis. Oh, plus doux doit être un baiser dérobé à ses lèvres de rose que toutes les brutales faveurs dont Mathilde est si prodigue. La cive, luxurieuse, Mathilde me gorge de jouissance jusqu'à m'enlacer. Elle m'impose ses caresses. Si elle savait le charme inexprimable de la pudeur. Que ne donnerais-je pour être relevé de mes voeux pour qu'il me fût permis de déclarer mon amour naissant à la face de la terre et du ciel ? Antonia, charmante fille, être assise près de toi des jours, des années, à écouter ta douce voix, à te couvrir de baisers. Oui, s'il y a un bonheur parfait sur terre, il n'est réservé qu'à celui qui sera l'époux de cet ange. Antonia, ta mère n'aura d'autres confesseurs que moi. Ma mère vient de s'endormir, apaisée. Ses convulsions ne la tourmentent plus. Oh, mon père, c'est là l'effet de vos nombreuses visites. Je ne vous en aurai jamais assez de reconnaissance. Restons encore un moment ensemble, voulez-vous ? J'ai aussi à me préoccuper de vous, mon enfant. Bavardons un peu quelques instants dans votre chambre pendant que votre mère se repose. Ma chambre ? Je ne sais si je peux. Ne suis-je pas votre confesseur ? Certes. Eh bien, entrez. Asseyez-vous, mon enfant, là, près de moi. J'admire votre tendresse filiale. Elle prouve la sensibilité de votre excellent caractère. Elle promet un trésor à celui que le ciel destine à obtenir votre affection. Le cœur qui est si susceptible d'attachement pour une mère, que ne sentira-t-il pas pour un amant ? Dites-moi, ma charmante fille, savez-vous ce que c'est que d'aimer ? Répondez-moi avec sincérité. Oubliez mon habit en ne voyant en moi qu'un ami. Ce que c'est que d'aimer ? Oh oui, sans doute, j'ai aimé beaucoup, beaucoup de gens. Ce n'est pas là ce que j'entends. L'amour dont je parle ne peut être éprouvé que pour une seule personne. N'avez-vous jamais vu d'homme que vous auriez désiré pour Marie ? Non, vraiment. Et n'avez-vous pas grande envie de connaître cet homme, Antonia ? Ne sentez-vous point dans votre cœur un vide que vous voudriez remplir ? Ne soupirez-vous point de l'absence de quelqu'un qui vous est cher sans pourtant savoir qui c'est ? Ne remarquez-vous pas que ce qui vous plaisait autrefois n'a plus de charme pour vous que des milliers de nouveaux désirs, de nouvelles idées, de sensations nouvelles sont nées dans votre sein et que vous les éprouvez sans pouvoir les décrire ? Cet œil humide, cette joue vermeille, cette ravissante mélancolie qui se répand parfois sur vos traits. Tous ces signes démentent vos paroles. Vous aimez, Antonia, en vain, vous voulez me le cacher. Mon père, vous m'étonnez. Quel est cet amour dont vous parlez ? Je n'en connais pas la nature et si je l'éprouvais, pourquoi le cacherais-je ? N'avez-vous jamais, Antonia, rencontré un homme qu'il vous semblait avoir longtemps cherché quoique vous ne l'eussiez jamais vu auparavant ? Un étranger dont la figure était familière à vos yeux, dont la voix vous calmait, vous plaisait, vous pénétrait au fond de l'âme, dont la présence était un bonheur et l'absence un chagrin avec qui votre cœur avait l'air de s'épanouir et dans le sein duquel vous épanchiez les soucis du vôtre ? N'avez-vous pas éprouvé tout cela, Antonia ? Certainement. Je l'ai éprouvé la première fois que je vous ai vus. Moi, Antonia ? Vous avez éprouvé ces sentiments pour moi ? Et plus vivement même que vous ne les avez décrits. Du premier instant où je vous ai vus, je me suis sentie si charmée, si intéressée. J'attendais avec tant d'anxiété le son de votre voix et quand je l'entendis, elle me parut si douce. Elle me parlait un langage jusqu'alors si inconnu. Il me semblait qu'elle me disait une foule de choses que je désirais entendre. Il me semblait que j'avais droit à votre amitié, à vos avis, à votre protection. J'ai pleuré à chacune de vos absences. Antonia, ma charmante Antonia, puis-je en croire mes sens ? Répétez-le-moi, ma chère fille. Redites-moi que vous m'aimez, que vous m'aimez sincèrement et tendrement. Oui, en vérité, excepté, ma mère, personne au monde ne m'est plus chère que vous. mais que faites-vous, mon père ? Mais laissez-moi pour l'amour de Dieu. On vient. Mais cessez, je vous en prie. Ma mère, c'est vous, ma bonne mère. Êtes-vous souffrante ? En vérité, mon père, je ne m'attendais pas à vous trouver ici. Je vous croyais déjà retourner au monastère. Je m'entretenais de votre santé avec votre fille. J'ai cru bon de lui faire quelques recommandations à votre sujet. Ne la troublez pas inutilement, je vous prie. Antonia est très sensible. Quant à moi, je suis tout à fait rétablie et je crois inutile désormais que vous perdiez en de nouvelles visites un temps précieux pour l'exercice de votre ministère. Je suis occupé. J'ai besoin d'être seul. Laissez-moi, je vous prie. Pardonnez-moi. Dans votre intérêt même, je ne dois pas vous obéir. Ne craignez aucune plainte. Je ne viens pas vous reprocher votre ingratitude. Pourquoi persister à m'éviter ? Pourquoi tant d'anxiété à fuir ma présence ? Vous avez des chagrins et vous ne me permettez pas de les partager. Vous avez des contrariétés et vous n'acceptez pas mes consolations. Vous avez des désirs et vous m'empêchez de seconder vos desseins. C'est de cela que je me plains et non de votre indifférence. J'ai renoncé aux droits de maîtresse, mais rien ne me fera renoncer à ceux d'amis. Secondez mes desseins. Ah, Mathilde. Ce n'est pas en votre pouvoir. Ce n'est au pouvoir d'aucun autre, Ambrosio. Votre secret n'en est pas un pour moi. J'ai observé d'un œil attentif chacun de vos pas, chacune de vos actions. Vous aimez. Mathilde. Mais pourquoi me le cacher ? Ne craignez pas la jalousie mesquine où s'abaisse la plupart des femmes. Mon âme dédaigne un si méprisable travers. Vous aimez, Ambrosio. Antonia d'Alpha est l'objet de votre flamme. Je connais chaque détail de votre passion. Chaque conversation m'a été répétée. Je suis instruite de votre tentative sur la personne de cette jeune fille, de votre déception et de votre renvoi de la maison d'Elvire. Vous désespérez maintenant de posséder votre maîtresse, mais je viens raviver vos espérances et vous indiquer le chemin du succès. Oh, impossible. À ceux qui osent, rien n'est impossible. Comptez sur moi et vous pouvez encore être heureux. Chapitre 3 Ambrosio tourne ses regards et ses désirs vers une innocente beauté, Antonia. Mathilde, douloureusement, renonce à ses droits de maîtresse. Vous rappelez-vous cette nuit que j'ai passée dans les caveaux de Sainte-Claire ? Ah, c'est alors qu'environné de corps en dissolution, j'osais accomplir ces rites mystérieux qui appelaient à mon aide un ange déchu. Qu'est-ce que vous dites, Mathilde ? Jugez qu'elle dut être ma joie quand je découvris que mes terreurs étaient imaginaires. Je vis le démon obéir à mes ordres. Je le vis trembler devant moi et je reconnus qu'au lieu de vendre mon âme à un maître, mon courage m'avait acheté un esclave. Téméraire, Mathilde, qu'avez-vous fait ? Vous vous êtes condamnés à la perdition éternelle. Vous avez troqué contre un pouvoir momentané l'éternel bonheur. Si c'est de la sorcellerie que dépend la satisfaction de mes désirs, je renonce absolument à votre aide. Les conséquences en sont trop horribles. J'adore Antonia, mais je ne suis point assez aveuglé par mes sens pour sacrifier à sa possession mon existence dans ce monde et dans l'autre. Oh, ridicule préjugé ! Éveillez-vous de vos rêves frivoles, Ambrosio. Rejetez loin de vous cette erreur si peu faite pour une âme telle que la vôtre. Laissez-les aux communs des hommes et osez être heureux. Accompagnez-moi cette nuit au caveau de Sainte-Claire. Soyez-y témoins de mes enchantements et Antonia, Antonia est à vous. Oh, cessez, Mathilde. Je ne vous suivrai pas et je n'accepterai pas les services de vos agents infernaux. Antonia sera à moi, mais à moi par des moyens humains. Alors elle ne sera jamais à vous ! Vous êtes banni de sa présence. Sa mère a ouvert les yeux sur vos dessins et maintenant elle est en garde contre eux, bien plus. Antonia en aime un autre. Un jeune homme d'un mérite distingué possède son cœur, oui. Et si vous n'intervenez, dans peu de jours il sera son époux. je tiens cette nouvelle de mes invisibles serviteurs auxquels j'ai eu recours dès que j'ai remarqué votre indifférence, dans tous mes chagrins, dans tous mes regrets de votre froideur. J'ai été préservée du désespoir par la vertu de ce talisman. En prononçant certaines paroles devant ce miroir, on y voit paraître la personne à qui on pense. Ainsi, quoique je fusse exilée de votre vue, vous, Ambrosio, vous étiez toujours présents pour moi. Mathilde, ne vous jouez-vous pas de ma crédulité ? Jugez par vos yeux. Prenez Ambrosio et voyez. La voici dans sa chambre, votre chère Antonia. Ah, la voyez-vous ? Que fait-elle ? Elle relève les longues tresses de ses cheveux. Elle dégrave sa tunique qui tombe à ses pieds. Oui. Et maintenant ? Sa chemise. Elle glisse le long de ses seins. Quel voluptueux contour n'est-il pas vrai ? Oh, qu'il serait bon de les caresser, ne trouvez-vous pas ? Regardez. Elle quitte ses linges intimes. Vénus elle-même. Qui s'apprête à prendre son bain ? Ah, voyez comme elle hésite. Oh, l'eau est trop froide. Qui pourrait réchauffer une si frissonnante nudité ? Où, mon père ? Ah, non, voyez. C'est cet oiseau, son lino apprivoisé qui volait autour d'elle. Où va-t-il se blottir l'indiscret ? Entre ses seins, ses deux seins de lait. Qu'il béquait avec ardeur. Oh, voyez comme elle lui sourit, comme elle aime ce jeu. C'est assez. Reprenez ce miroir. Je n'en puis supporter davantage. Je cède. Faites de moi ce que vous voudrez. Quels sont ces génissements qui me glacent le sein ? Les regrets, les remords, le désespoir de tous les morts dont vous voyez les crânes, les ossements décharnés et blanchis qui forment l'ornement des murs de ce souterrain. Dieu comme ce chemin est loin. Cessez de prononcer ce nom. Votre choix est fait. Il n'est plus temps de l'invoquer et de vous plaindre. Nous arrivons. J'ai tout préparé. Placez-vous au centre de ce cercle que je trace avec cette baguette d'or. Maintenant, faites le silence. Sous-titrage ST' 501 Oh, Cabor ! Il vient. Il vient. Il est là. Grand Lucifer, donne au père Ambrosio, mon amant luxurieux et inconstant, traître à ses promesses, le moyen de conquérir la nouvelle élue de son cœur, la belle, tendre et innocente Antonia. Je déteste cet homme qui n'a cessé de servir Dieu. Il ne mérite pas mon aide. regarde-le. Ce renégat qui a accepté de devenir ta créature, n'est-il pas pour toi une proie désirable ? Non. 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 Toi seul est ma créature. Lui, je l'abandonne à son destin. Je crache sur sa face immonde. Tremble de me désobéir. Si tu refuses, j'attirerai sur toi toute la cohorte des esprits infernaux. Je te rendrai au ciel. Tu redeviendras un ange de Dieu. Non. Parcoutier, ne me prive pas des flammes de l'enfer. Acceptes-tu de céder ton pouvoir ? Acceptes-tu de tendre à ce grand pécheur ton myrte magique et d'enferre ton esclave ? Réponds ! Tu m'as vaincu. J'accepte. Mais toi, tu ne devras plus jamais intercéder en sa faveur. S'il veut baiser et rebaiser sa puissance, il devra lui-même invoquer les démons. Pacte conclu. Mon bel et faible. Ambrosio t'a entendu. Il obéira. Ramassez ce myrte étincelant, Ambrosio. Tant que vous l'aurez en main, toutes les portes s'ouvriront devant vous. Il vous donnera accès la nuit prochaine à la chambre d'Antonia. Alors, soufflez trois fois sur le myrte. Appelez-la par son nom et placez-le sous son oreiller. À l'instant, un sommeil de mort s'emparera d'elle et lui ôtera le pouvoir de vous résister. Ce sommeil la tiendra jusqu'au point du jour. En cet état, vous pouvez satisfaire vos désirs sans risquer d'être découvert puisqu'au moment où le jour dissipera les effets de l'enchantement, Antonia s'apercevra de la perte de son honneur mais sans savoir qui le lui a ravi. Soyez donc heureux, mon Ambrosio, et que ce service vous prouve le désintéressement et la pureté de mon amitié. La nuit doit être près d'expirer. Retournons au couvent de peur que notre absence n'excite la surprise. Sa chambre où je tremble d'impatience Antonia Quelle douceur dans ton sourire Quelle innocence dans ta nudité que caresse ce rayon de lune Tes lèvres de corail ne pourront refuser ce baiser. Bon, Clévin, ne me trompais-je point ? Est-ce une illusion ? Ce n'est pas un rêve. C'est réellement Ambrosio qui est devant moi. L'homme que Madrid estime comme un saint, c'est lui que je trouve à cette heure près du lit de ma malheureuse enfant. Monstre d'hypocrisie. Je soupçonnais déjà vos desseins, mais je différais l'accusation par pitié de la fragilité humaine. Maintenant, le silence serait criminel. Toute la vie sera instruite de votre forfait. Je vous démasquerai, misérable, et j'apprendrai à l'église qu'elle vit père. Elle réchauffe dans son sein. Antonia, Antonia, réveille-toi, mon enfant. Ce sommeil n'est pas naturel. Il y a là-dessous quelques mystères. Mais tremblez, hypocrite. Votre scélératesse sera bientôt démasquée. Flora ! Flora ! Au secours ! N'essayez pas de fuir ! Vous ne quitterez pas cette chambre sans que votre crime ait eu ma femme de chambre et mes domestiques pour témoins. Taisez-vous ! Taisez-vous ! Allez-vous vous taire ! Ainsi le crime est accompli. Pour moi la honte et bientôt le châtiment. Il faut fuir pourtant. Fuir ! Car le temps n'est pas encore venu. C'est ces dons, Ambrosio, de remuer ces noires pensées. Tout est en ordre à présent. Elle virait sous terre, sa mort ayant eu aux yeux de tous une cause naturelle, les convulsions. Vous n'êtes accusé de rien. Et quant au trouble de votre conscience, il diminuera avec le temps. C'est aujourd'hui même qu'il faut nous mettre à l'œuvre car nous n'avons pas de temps à perdre. Le neveu du duc de Medina Celi, Don Lorenzo, se dispose à demander Antonia en mariage. Dans peu de jours, elle sera conduite au palais de son parent, le marquis de la Cisternas. Et là, elle sera à l'abri de vos tentatives. C'est ce que je viens d'apprendre par mes espions, sans cesse occupés à m'apporter les renseignements qui peuvent vous être utiles. Maintenant, écoutez ceci. Il existe une liqueur extraite de certaines herbes que peu de gens connaissent, laquelle donne à qui la bois l'exacte apparence de la mort. Il faut en faire prendre à Antonia. Vous trouverez facilement le moyen d'en verser quelques gouttes dans la médecine. L'effet sera de la jeter pour une heure dans de violentes convulsions. Après quoi, son sang peu à peu cessera de circuler et son cœur de battre. Une pâleur mortelle couvrira ses traits et, à tous les yeux, elle ne sera plus qu'un cadavre. 48 heures après qu'elle aura bu, la vie renaîtra dans son sein. Alors, elle sera absolument votre pouvoir. Oh, Mathilde, comment vous exprimez ma reconnaissance ? En profitant de mes conseils, Ambrosio, je ne vis que pour vous servir. Votre intérêt et votre bonheur sont les miens. Que votre personne soit à Antonia, mais votre amitié, votre cœur, je réclame mes droits sur eux. Mes seuls plaisirs maintenant sont de contribuer aux vôtres. Elle s'affaiblit d'instant en instance. L'issue est proche. Je meurs sans répugnance. Mais nous nous retrouverons, Ambrosio. Un jour, nous nous retrouverons dans le ciel. Et là, notre amitié recommencera. Et ma mère la verra avec plaisir. Oui. Quand je serai morte, qu'on fasse savoir au marquis de la cisternace que la malheureuse famille de son frère ne l'apportunera pas plus longtemps. Dites-lui seulement, mon père, que je suis morte et que s'il a quelque tort envers moi, je les lui pardonne du fond du cœur. après cela, je n'ai plus à vous demander que vos prières. Promettez-moi de ne pas oublier mes recommandations et je quitterai la vie sans chagrin ni regrets. Le cœur ne bat presque plus. Ses doigts sont raidis et froids. Antonia se meurt, mais elle chie. non-mailye, comme on est le sang de la mort. Je suis l'un des Tu es le sang Ma et moi, tu es le sang de la mort. Te voici, ma belle endormie, froide encore, inerte, souriante cependant à la vie qui déjà semble frissonner sur tes joues pâles. C'est pour toi, fatale beauté, c'est pour toi que j'ai commis ce meurtre sur ta mère et que je me suis vendu aux tortures éternelles. Maintenant, tu es en mon pouvoir. J'aurai du moins le bénéfice de mon crime. Viens, que je te serre enfin dans mes bras. Vois, j'ai préparé pour toi ce lit de feuilles sèches et allumé la mèche de ma lampe. Je vais pouvoir te réchauffer contre mon corps et assister à ta renaissance. Tu rêves encore mais tes yeux vont bientôt s'ouvrir. Je sens ta douce chaleur et la lente musique de ton cœur. Ton souffle déjà se mêle au mien. Éveille-toi sous ce désir. Où suis-je? Comment suis-je venu ici? Où est ma mère? Je croyais l'avoir vue. Oh, rêve. Un rêve affreux, ma dîme. Et où suis-je? Laissez-moi partir. Je ne peux rester en ce lieu de ténèbres. Calmez-vous, charmante Antonia. Aucun danger ne vous menace. Fiez-vous à ma protection. Pourquoi me regardez-vous si fixement? Ne me reconnaissez-vous pas? Ne reconnaissez-vous pas votre amie, Ambrosio? Ambrosio? Mon amie? Ah oui. Bon Ambrosio. Emmenez-moi. Oh, ne voulez-vous pas? Ne me regardez pas ici. Vos yeux flamboyants et épouvantes. Ce sépulcre me semble le temple de l'amour. Oh non. Cette obscurité n'est que l'ennemi propice que le mystère étant sur nos plaisirs. Oui, adorable fille. Oui, vos rênes brûleront du feu qui circule dans les miens. Et vous doublerez mes transports en les partageant. Non. Oh, laissez-moi, mon père. La résistance est inutile et je ne veux pas vous déguiser plus longtemps, ma passion. On vous croit morte. Le monde n'est à jamais perdu pour vous. Vous êtes entièrement en mon pouvoir. Les désirs qui me brûlent, il faut que je les satisfasse. Mais je voudrais ne devoir mon honneur qu'à vous, ma charmante fille, mon adorable Antonia. Laissez-moi vous enseigner les jouissances que vous ignorez encore. Vous apprendre à sentir dans mes bras les plaisirs que je vais goûter dans les mots. Laissez-moi. Ne me touchez pas par pitié. Non. Cette lutte est puéril. Vous n'avez aucun secours à espérer. Ni le ciel ni la terre ne peuvent vous soustraire à mes embrassons. Non. D'ailleurs, pourquoi rejeter des plaisirs si doux, si ennivants ? Personne ne nous verra. Chacun de vos traits, de vos regards, de vos mouvements, annonce que vous êtes formés pour donner et recevoir le bonheur. Puis-je abandonner ses membres si blancs, si doux, si délicats, ses seins, si ronds, si pleins, ses lèvres, imprégnées d'une suavité inépuisable. Puis-je abandonner ses trésors et les laisser ravir par un autre ? Jamais. Jamais. J'en jure par ce baiser. Oh, non. Oh, non. Par celui-ci. Oh, non. Non. Oh, non. Oh, laissez-moi. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, non, non, non. Oh, non. Oh, non, non, non. Oh, non, 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 non Ma ruine n'est-elle pas complète ? Ne suis-je pas perdue ? Perdue à jamais. Votre cruauté n'est-elle pas satisfaite ? Ou ai-je encore plus à souffrir ? Laissez-moi partir. Laissez-moi retourner chez moi et pleurer en liberté ma honte et ma misère. Qui m'a entraîné à des crimes dont le seul souvenir me fait frissonner ? Fatale enchante O.S. N'est-ce pas ta beauté ? N'as-tu pas fait plonger mon âme dans l'infamie ? N'as-tu pas fait de moi un parjure, un ravisseur, un assassin ? Et en ce moment même, ce regard d'ange ne me défend-il pas de croire à la clémence de Dieu ? Oh ! Quand je serai devant son tribunal, ce regard suffira pour me damner. Alors ma perdition sera certaine. Alors viendra l'ombre de votre mère pour me précipiter dans le séjour des démons, des flammes, des furies. Et des tourments sans fin. Et c'est vous qui m'accuserez. C'est vous qui serez cause de mon éternelle agonie. Vous, malheureuse fille. Grâce, mon père, grâce. Je me tairai. Je cacherai au monde les outrages que vous m'avez fait si bien. S'il le faut, je quitterai Madrid et vous n'entendrez plus jamais parler de la pauvre Antonia. Impossible. Monsieur, vous êtes mon sauveur. Ambrosio, le couvent de Sainte-Claire est en feu. Les crimes de la mère Abbes ont été révélés par la sœur Sainte-Ursule. Agnès, que l'Abbes a fait passer pour morte et peut-être encore enfermée au fond d'un de ses caveaux, s'il rencontre elle le cadavre putréfié de son enfant. Dont Raymond, son fiancé, a cabé de douleur, espère encore la retrouver en vie. Dont Lorenzo, son frère, mène les recherches. L'Abbes est tombée victime de la fureur de la populace. Elle n'est plus qu'un cadavre baignant dans son sang. Le couvent brûle. Le monastère est menacé d'un destin semblable. À l'armée des cris du peuple, les moines vous cherchent de tous côtés. J'ai profité de la confusion et j'accours pour avertir du danger. Que faut-il faire ? Nous sommes perdus si on ne trouve pas un moyen de repousser l'émote. Je retrouve ma bachelure. Impossible. Le souterrain est rempli d'archers. Lorenzo de Medina et plusieurs officiers de l'Inquisition parcourent le caveau et occupent chaque passage. Vous serez arrêtés dans votre fuite. On vous demandera quel motif vous avez d'être si tard dans le souterrain. On trouvera Antonia et vous n'êtes jamais perdus. Les officiers de l'Inquisition ? Les inquisiteurs fouillent ces souterrains ? Suis-je donc suspecté ? Oh, parlez ma fine ! Une femme ! Il ne pense pas encore à vous, mais je crains qu'il n'y pense avant peu. Votre seule chance de le réchapper réside dans la difficulté d'explorer ce caveau. La porte est artistiquement dissimulée et il est possible qu'il ne la voit pas et que nous puissions rester cachés jusqu'à ce que les perquisitions soient finies. A l'aide ! A l'aide ! Délivrez-moi de ces démons ! Mais si les inquisiteurs approchent et qu'on entendent ces cris... Voici le moyen d'éviter ce danger ! Arrêtez ! Arrêtez, Mathilde ! Lâchez ce poignard ! Que voulez-vous faire, cruelle ? Elle s'enfuit ! Rattrapez-la, vite ! Au secours ! Au secours à moi ! Pour l'amour de Dieu ! Oh, démon ! Tu seras damné ! Un homme s'est entuyé là-bas ! Poursuivez-le ! Raymond, ta torche ! Il y a quelqu'un là, à terre ! Dieu Tout-Puissant ! C'est Antonia ! Vivante ! Vous êtes vivante ! Je me meurs, Lorenzo ! C'est Ambrosio, le démon, qui m'a blessée, souillée, déshonorée ! Ma mort est un bonheur ! Je n'aurais pu vous épouser ! Chère Antonia, vivez, vivez ! Je vous sauverai ! Que Dieu me vienne en aide ! Prenez courage, mon amour ! Ne vous abandonnez pas à une douleur inutile ! J'ai tout perdu, ma mère, mon honneur ! Vous êtes le seul monde que je suis obligée de quitter ! Prenez ma main, Lorenzo ! Nous nous retrouverons un jour au ciel ! Trois heures, ma mère, je viens ! Saisissez-vous de ce misérable ! Ses mains sont encore tâchées du sang de sa victime ! Ciel ! Je n'en crois pas mes yeux ! Vous, l'immaculé Ambrosio, l'homme de Dieu, l'idole de Madrid ! Vous, un assassin ! Que fait-on du jeune homme ? Garottez-le lui aussi ! Mais... Mais, monseigneur, c'est une femme ! Elle non plus ! N'échappera pas au jugement ! Père Ambrosio, nous, inquisiteurs généraux, nous, juges, révérendissimes représentants du Saint-Office, vous condamnons à subir la question du second et du troisième degré ! Mathilde de Villanégas ! Hérétique, apostate, sacrilège et injurieuse à Dieu ! Nous vous accusons de commerce avec les esprits infernaux ! En conséquence, nous vous condamnons à la torture et au bûcher pour crime de sorcellerie ! Lorenzo, mon cher frère ! Et vous, Raymond, mon bien-aimé, qui m'avez tiré du coufre de la mort ! Aidez votre fragile Agnès à franchir avec énergie cette frontière soudaine entre l'infortune et le bonheur ! Hier, captive, chargée de chênes, périssant de faim, aujourd'hui rendue à la vie et à la liberté ! Jouissant de toutes les douceurs, de l'abondance et du repos, entourée de ce que j'aime le plus ! Et sur le point de devenir l'épouse de celui à qui mon cœur est uni depuis longtemps ! Ma félicité est si excessive, si complète ! Que c'est à peine si mon cerveau en peut porter le poids ! Raymond, c'est ma tendresse pour vous qui m'a trahi ! J'ai eu trop de confiance dans ma force ! Mais je ne comptais pas moins sur votre honneur que sur le mien ! Vous n'aurez pas lieu, Raymond, de vous repentir de notre union ! Et plus les erreurs de votre maîtresse ont été coupables, plus la conduite de votre femme sera exemplaire ! Mon amour ! Tout autre pécheur pourrait espérer le salut ! Mais pas moi ! Mes crimes sont trop monstrueux ! Mes membres lisloqués, mes ongles arrachés, mes doigts brisés par la pression des étaux, Ne sont rien comparé à l'agitation et à la douleur de mon âme ! Ma mort est inévitable ! La mort la plus affreuse ! Pourtant la mort n'est rien auprès de la vengeance du ciel ! Dieu existe, hélas, et sa bonté n'est pas infinie ! Point de grâce, de pardon, il n'y en a pas pour moi ! Oh ! la nuit est affreuse pour les coupables ! Mais quelle lumière aveuglante soudain ! Que me veut-on ? Qui est là ? Regarde, Ambrosio ! Regarde-moi ! Vous, Mathilde, où sont vos chaînes ? Comment êtes-vous ici ? Que signifie cette arabe étincelante ? Ces diamants, cette magnificence et l'allégresse qui brille dans vos yeux ? Comment avez-vous pu échapper au bûcher ? J'ai trompé la fureur de l'intuition ! Je suis libre, mais j'achète ma liberté à un prix coûteux ! Ce prix, osez-vous le payer, Ambrosio ? Oserez-vous franchir sans crainte les limites qui séparent l'homme de l'ange ? Oui, j'ai tout sacrifié pour la vie et la liberté ! Je n'aspire plus au ciel, j'ai renoncé au service de Dieu, je suis enroulée sous la bannière de ses ennemis ! Je pars, impatiente d'exercer ma puissance nouvellement acquise, je brûle d'être en liberté ! Rien ne me retiendrait un moment de plus dans ce séjour avoré, n'est-elle l'espoir de vous décider à suivre mon exemple ? Ambrosio, je voudrais tant vous préserver de la mort qui vous menace ! Renoncez donc pour des avantages immédiats et certains à l'attente d'un salut chimérique ! Secouez les préjugés propres aux âmes vulgaires ! Abandonnez un Dieu qui vous abandonne ! Et levez-vous au niveau des êtres supérieurs ! Mathilde, de quel prix avez-vous payé votre liberté ? Mon âme, Ambrosio ! Malheureuse, qu'avez-vous fait ? Combien vos souffrances seront épouvantables ? Hommes faibles ! Combien épouvantables seront les vôtres ? Insensés ! Ouvrez les yeux, Ambrosio ! L'enfer est notre loup ! Vous êtes condamnés à la perdition éternelle ! Il n'y a pour vous, au-delà du tombeau, qu'un gouffre de flammes dévorantes ! Voulez-vous courir vers cet enfer ? Voulez-vous vous plonger dans ces flammes quand vous avez encore le pouvoir de les éviter ? C'est l'action d'un fou ! Non ! Non, Ambrosio ! Croyez-moi ! Achetez d'un moment de courage des années de bonheur ! Mathilde, vous commandez aux démons infernaux ! Vous pouvez forcer les portes de cette prison ! Vous pouvez me délivrer des chaînes qui m'accablent ! Sauvez-moi ! Je vous en conjure ! Et emmenez-moi loin de ce redoutable séjour ! Vous demandez la seule faveur qu'il ne soit pas en ma puissance d'accorder ! Il m'est interdit de secourir un homme d'église et serviteur de Dieu ! Renoncez à ses titres et disposez de moi ! Je ne vendrai pas mon âme à la perdition ! Je vous quitte ! Cependant, avant que l'heure de votre mort n'arrive ! Et dans le cas où la sagesse vous éclairerait ! Écoutez les moyens de réparer votre erreur présente ! Je vous laisse ce livre ! Lisez à rebours les quatre premières lignes de la septième page ! L'esprit que vous avez déjà vu apparaîtra à l'instant ! Si vous êtes censés, nous nous reverrons ! Sinon... Adieu... Pour toujours ! Cerisez de ses carreaux sur ses veines ! Pourquoi me morde-t-on ici ? Je suis condamné à mort ! Sauvez-moi ! Emportez-moi hors de cette prison ! Le prix de mes services me sera-t-il payé ? Oses-tu embrasser ma cause ? Seras-tu à moi corps et âme ? Et tu prêts à renier celui qui t'a fait ? Et celui qui est mort pour toi ? Réponds seulement ! Oui ! Et Lucifer est ton esclave ! Rien ne peut-il vous satisfaire que ma perte éternelle ? Esprit, vous me demandez trop ! Cependant retirez-moi de ce cachot ! Soyez mon serviteur pendant une heure ! Et je serai le vôtre pendant mille ans ! Cette offre ne vous suffit-elle pas ? Non ! Il faut que j'aie ton âme ! Que je l'aie à moi ! À moi pour toujours ! Insatiable démon ! Je ne veux pas me condamner à des tourments sans fin ! Mes crimes sont monstrueux mais je ne veux pas désespérer du pardon ! Signe ce parchemin ! Je t'emporterai d'ici et tu pourras passer le reste de tes années dans le bonheur et la liberté ! Signe avec ton sang ! Voix ! Je pique ta veine avec cette plume de fer ! Quel beau rubis que ton sang ! Minuit ! Dans la cour, là-bas ! On prépare ton bûcher ! Signe ! Signe ce parchemin ! Cette langue m'est inconnue ! Quel est le sens de cet écrit ? Il me donne ton âme ! Pour toujours ! Sans réserve ! Non ! Laissez-moi ! Va-t'en des mots ! Cela m'est impossible ! Tu entends ? Ils viennent se saisir de toi ! Fais vite ! Fais vite ! Signe ! Et je t'emporte à l'instant d'ici ! Sauvez-moi par pitié ! Renonces-tu librement et absolument à ton créateur et à son fils ? Oui ! Me cèdes-tu ton âme ? Pour toujours ! Pour toujours ! Sans réserve ! Sans appel futur au divin pardon ! Irrévocablement ! J'abandonne tous mes droits au salut ! Je ne reconnais de pouvoir que le vôtre ! Signeur ! Viens ! ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Où m'avez-vous conduit ? Pourquoi me déposer dans ce triste lieu, entouré de ces sombres roches ? Pas de conditions, aimant. Menez-moi vers Mathilde. Malheureux qu'il sera bientôt avec elle. Tu mérites bien d'être près d'elle, car l'enfer ne compte pas de mécréance plus coupable que toi. Écoute, Ambrosio, je vais te révéler tes crimes. Tu as versé le sang de deux innocentes, Antonia et Elvire, au péril par tes mains. C'est Antonia que tu as violée, c'est ta sœur ? Non ! C'est Elvire que tu as assassinée, t'a donné la naissance. Non ! Non ! Tremble, infâme hypocrite, par ici d'inhumains, ravisseurs incestueux. Tremble de l'étendue de tes offenses. Toi, qui te croyais à l'épreuve de la tentation, dégagé des faiblesses humaines et exant d'erreurs et de vices, l'orgueil est-il donc une vertu ? Sache, homme vain, que je t'ai depuis longtemps marqué comme ma proie. C'est moi qui ai mis Mathilde sur mon chemin. Elle est ma créature. Je l'ai envoyée sur terre pour me gagner ton âme. Elle m'a servi, mon temps, à travers elle. C'est moi qui t'ai procuré l'accès à la chambre d'Antonia. C'est moi qui t'ai fait donner le poignard qui a percé le sein de ta sœur. Et c'est moi qui, dans un songe, ai averti Elvire de tes desseins. Et par là, t'empêchant de profiter du sommeil de sa fille, t'ai forcé d'ajouter le viol ainsi que l'inceste à la liste de tes crimes. Écoute, écoute, Ambrosio. Si tu avais résisté une minute de plus, tu sauvais ton corps et ton âme. Les gardes que tu as entendues à la porte de la prison venaient te signifier ta grâce. Mais j'avais déjà triomphé. Mon plan avait déjà réussi. Tu es à moi, sans retour. Je brûle de jouir de mes droits. Et tu ne quitteras pas vivant ces montagnes. Monstre, que voulez-vous dire ? Avez-vous oublié notre marché ? N'en ai-je pas rempli ma part. Qu'ai-je fait de plus ? Que de te tirer de prison. Ne l'ai-je pas fait ? N'es-tu pas à l'abri de l'Inquisition, à l'abri de tous ? Excepté de moi. Insensé que tu fus de te confier au diable. Pourquoi n'as-tu pas stipulé de te conserver la vie et la puissance ? Et le plaisir ? Tu aurais tout obtenu. Maintenant ? Le contrat est signé. C'est trop tard. Prépare-toi à la mort. Tu n'as pas beaucoup d'heures à vivre. Seigneur, Seigneur, ôtez ma misère, ôtez mes péchés qui sont ma suprême misère. Lavez-moi de mon iniquité, lavez-moi de l'eau de mes larmes. Ne m'abandonnez pas à jamais. Ose-tu encore implorer la miséricorde de l'éternel ? Seigneur, tu es ma proie, tu es à moi, à moi, pour toujours. Éprouve donc la cuisse et le mégrisse. Quoi ? Et franchis, sans retour, les portes de l'enfer ! Parleurs Bayle ! Arrête ! Let me batter ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Ton destin, Ambrosio. Ton triste destin, je le connais. Ce fut le mien. Je sais ce que Lucifer te réserve. Avant que les flammes ne dévorent ton corps, tu devras souffrir mille autres morts. Broyés, déchiquetés par la pointe aiguë d'un roc, brûlés par l'ardeur de mille soleils, dévorés par une myriade d'insectes, les yeux arrachés par le bec d'un aigle vorace, aveuglés, mutilés, perdant ton sang goutte à goutte. Ton cadavre déjà pourrissant sera emporté par les eaux grondantes du Styx jusqu'au plus profond de l'enfer. Dans ce lieu d'éternel ténèbre, ton âme, elle, comme la mienne désormais, continuera d'hérer dans une solitude infinie. Avant que tu ne disparaisses, souviens-toi de moi une minute encore. Envoyée près de toi par les esprits infernaux, j'ai contribué à ta damnation. Femme, je t'ai séduit et fait découvrir le plaisir. Trahi par toi, j'ai favorisé tes desseins sur une autre. En vérité, je t'ai toujours été fidèle. Sans espoir de te rejoindre jamais, écoute encore une fois mon cœur. Adieu, mon Ambrosio, je t'aimais. C'était Le Moine de Mathieu G. Lewis. Troisième et dernier chapitre. Avec Daniel Mesguiche, Ambrosio, Sylvie Ferrault, Mathilde, Valérie Alain, Antonia, Corinne Juresco, Agnès, Christophe Allwright, Lucifer, Bernard Brieux, Lorenzo, Véronique Sylvaire, Elvire, Pierre-Olivier, Le Père Pablos, Jacques Berthier, Le Grand Inquisiteur. Bruitage, Louis Amiel. Prise de son et mixage, Noélie Louis-Marie, Jean-Michel Després. Assistante, Brigitte Mazir. Adaptation et réalisation, Jean-Jacques Vierne.